Bonjour à tous, je me présente, Ève Lafontaine, animatrice de vie étudiante et heureuse co-metteur en scène de la production de la troupe de théâtre de l'esclasse du SSF 2020-2021. Moi, c'est Sébastien, je suis un ancien du SSF de la promotion 2011-2016, puis j'ai aussi eu le bonheur de mettre en scène avec Ève le théâtre 2020-2021 pour cette année. Vous savez, normalement, quand on va au théâtre, on reçoit un beau programme de la soirée sur papier dans lequel le mot des metteurs en scène et toute la distribution est écrit. Cette année, il n'y a rien de normal, tout a été fait en meet, en vidéo, donc on a décidé d'en faire de même pour notre mot du metteur en scène et de s'adresser directement à vous pour vous parler de notre production de cette année. D'ailleurs, le mot du metteur en scène est plus ou moins approprié pour la production de cette année parce qu'il n'y a eu aucune scène en bout de ligne. On va plutôt se qualifier de guide de création et de jeu, mettons. On a été vraiment bénis d'avoir les huit jeunes comédiens de la troisième à la cinquième secondaire qu'on a eues cette année qui ont été motivés, vraiment motivés, créatifs et bourrés de talent du début à la fin. Leur mandat du début, c'était inventez-vous un personnage que vous avez vraiment envie de jouer, une espèce de fantasme de comédien. C'était inventez-lui une histoire, des émotions que vous avez envie de porter à la scène, une histoire que vous avez envie de raconter. On leur a demandé de faire des monologues qui pouvaient être joués autant en ligne qu'en personne si la situation le permettait, ce qui visiblement n'a pas été le cas. C'est dans ce contexte un petit peu particulier cette année que de septembre 2020 à avril 2021, les huit comédiens de la troupe de théâtre Lesclaves et moi et Ève ont s'est rencontrés tous les jeudis soirs par Google Meet et que l'idée, le village est venu à nous. Donc, en fait, le village, c'est un lieu non identifié, loin des centres urbains, un lieu où le seul événement digne de mention, c'est le Festival de la Courge. Donc, les jeunes ont créé des personnages qui se croisent tous les jours sans vraiment prendre le temps de se rencontrer ou de se connaître. Des personnages qui ont chacun leur propre secret et leur propre réalité que les autres ignorent. Donc, nos huit créateurs, ils sont vraiment allés dans les subtilités de l'humain qui se cherche, dans celui qui tente de trouver sa place, puis aussi parfois dans la caricature qui en elle-même cache une réalité bien vivante. Au fond, au fait de la pièce, on se rend compte que les huit personnages qui ont été créés ont tous un point commun, soit le désir d'être écoutés et reconnus dans ce qu'ils sont. On espère que vous aurez autant de plaisir à écouter, à découvrir cette œuvre de la Troupe de théâtre de l'Esclave du SSF, autant que nous, on l'a eue à la Créer tous ensemble, entièrement en ligne, de septembre à 2020 à avril 2021. Une bonne écoute. Bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, non. Voyons. C'est un cadeau, là. Ça m'a coûté 4,25$. Je suis pas à 4,25$ d'après, moi, là. En plus, je parle de ça, j'ai déjà commencé à manger tes chips, mais c'est tellement un gros sac, puis d'après moi, tu vas rien boire. Fait que toi, t'es journaliste? OK, puis c'est quoi le but de ton film, là? Ah, j'ai choisi, hein, de ton documentaire, c'est ça, documentaire? OK, fait que c'est un film, genre. Puis t'as voyagé jusqu'ici? OK. Puis le but de ton film? OK, c'est un secret. Hey, come on, man. Moi, je suis comme ta coiffeuse, je veux dire, je suis le gars du dead. Tu peux tout me dire? Non? Surprise? Ouais, c'est cool, moi. J'aime ça, les surprises, de toute façon, fait que... OK, tu veux, je me présente? Ben, moi, je m'appelle Kevin, j'ai 19 ans, je suis le gars dans le secondaire de 4, fait que ça fait 3 ans. Ouais, c'est ça, 3 ans. Ouais, de la misère avec les maths, un peu, hein? Ouais, je travaille au dépanneur, ici. Je sais que je l'ai déjà dit, là, mais c'est pas mal ça qui est ça. Ah! Ah, c'est ça. Il y a d'abord une grosse promotion, moi, là, là, j'ai été nommé responsable des ventes. Ouais, ça, là, c'est le responsable des ventes. Suite. Parfait. En plus, je me suis taché une civique. Ben, tu sais que, là, elle est bien parquée, là, à côté du champ de course. Ben, oui, tu peux pas en manquer, là, j'y ai peint des belles flambes orange sur le côté, là. Parce que, oui, t'as avoué que j'ai un petit peu artiste à mes heures, moi, là. Mais ça, personne ne le sait, donc, regarde-toi secret. Secret pour secret. Tu me dis, tu sais, c'est pas le but de ton film. Ben, t'es plate. D'ailleurs, regarde-moi mon char, là. T'as sûrement vu notre beau champ de course. T'en as déjà sûrement entendu parler parce que tout le monde sait c'est quoi, là. Mais c'est ici qu'il y a le grand concours de la course. T'en as jamais entendu parler. C'est bizarre, là, parce que mon père, il dit que c'est bien connu à travers tout le Québec. Tu dois pas être bien, bien culturé, toi, là. Je me souviens un peu d'un mec qui a gagné le concours de l'année passée, là. Mais je me souviens d'une chose, par exemple. Moi et mes chats, on a fait en sorte de voter pour la pire course possible. Ah ouais. La petite fille, là, elle n'est même pas montée sur la scène tellement elle était rainée. Ah, c'est bien que c'est drôle, ça. On était craint, en fait. Attends, ça, là, moi, je suis sûr que je t'ai montré la carte du village, hein. Mais si tu as d'autres questions après, ça me surprendrait. Mais si tu as d'autres questions après, tu viendras me voir au DEP, je veux un chiffre demain, là. Quoi? Tu veux une visite à pied? Tu veux une visite guidée dans ma civile? T'es-tu malade, toi? Hé, tu vas servir toutes mes bandes avec tes bottes plein de boîtes? Non, non, non. Hé, ça, ça se marche, là. Je te ferais faire un tour après mon chiffre, demain. Moi, je vais te montrer ça, moi, en trois dans deux mouvements. Ici, là, il y a le dépanneur, ici. Toi, en haut, là, il y a le dépanneur. Puis bon, avant qu'on recommence, là, en haut du dépanneur, il y a une fille qui habite là, dans un appartement, la fille Sacha. Puis, ouais, j'en trouve pas mal de mon goût. Non, non, je te dis, elle est parfaite. Je veux dire, elle a des tattoos, toute fille est partée. Ben, c'est que, elle est comme moi, elle est pareille comme moi. Ben, moi, je suis pas une fille, là, mais t'as compris. Par exemple, pour mon père, ouais, c'est moi et son genre de fille. Lui, il voulait être juste forte avec une fille qui va aller à l'université. Hey, tu me vois, tu joues, moi, de marier un médecin ou une avocate. Non, 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 mais t'es malade. En tout cas, là, revenons à nos crétons. Si on continue sur la rue principale après le dépanneur, là, il y a l'église, là-bas. Ici. Au revoir, l'église. Ça, l'église, ici. Ça, l'église, c'est là où les petits vieux vont à la messe. Je voulais ça amuser, il me semble. Après ça, à gauche, à gauche, à gauche de l'église, là, il y a une femme de patate à mon père. Ça, là, il y a une femme de patate. Donc, ici, il y a une femme de patate, là, c'est comme une femme de cour, mais avec des patates. Tu suis. Parfait. Ouais, parce que mon père, en plus d'être le maire, c'est un bon fermier. Bon, là, si on tourne sur l'autre rue, ça va voir, il y a l'école secondaire. Ouais, mon école, mon ancienne école secondaire, dans le fond. Hum, ouais. Ici, on avait fumé ma première cigarette avec mes chums, c'est que c'était là. Oui, là. C'était en seconde à la 3, puis on a eu du fun, on a eu du fun. Mais, par exemple, la semaine de suspension après, c'était moins fun, ça. En plus, dans cette école-là, il y a la paix prof de l'histoire. Non, non, je ne te niaise même pas. C'est arrivé quoi? Deux, trois fois max, un petit peu chaud dans ses cours, là. Mais, hey, ça te l'effort de me présenter, là, c'est pas comme si je l'avais manqué. Non, non, elle a capoté, je te dis, là. C'est une vraie folle. Il n'y a pas d'autres mots, c'est une vraie folle. Après ça, je te rends du goût, là, là. En fac-go... En face de l'école, là, je suis à la maison à Pauline. Elle aussi, Pauline, c'est une vraie folle. Hey, elle est obsédée par les courges. Elle a un compte Tinder, puis elle se prend pour une booger. Je te dis, ça rime, ça. Puis en plus, elle porte des rimoires sur tout le monde dans le village. Non, non, c'est une vraie fatiguante. Quand je pense à ça, là, c'est qui la première personne que tu vois en entrevue, toi? Non, mais je sais que c'est moi, là, mais l'autre première? C'est pas Pauline, toujours, là. Parce que je te le dis, si tu passes la part en entrevue, hein. Si tu la passes, t'en as pour la journée. Non, non, même pas pour la journée, là. T'en as pour trois jours. Trois. Même pour trois jours, là. T'en as pour les six jours complets de la semaine. C'est pas tout, là, mais moi, faut jouer au DEP, là. D'habitude, s'il y a ça, elle vient assister ses cigarettes au début de mon chiffre. Ça devrait pas le vrai de ça, là. Bon, sous me retrouver, si jamais t'as des questions, puis on se voit demain pour notre visite guidée à pied. Salut! Je pense à ça chez nous, moi. Tu sais, toi que t'en as. Oh, il va être temps, là. Faut que je me prépare. Salut! Moi, c'est Florence. Mais j'imagine que t'as déjà entendu parler de moi, parce que Pauline, elle aime bien ça, se mêler les problèmes des autres, pas essayer de se remonter le moral. Non? Oh, euh, OK. Ben, tant mieux, j'imagine. C'est pour entendre la vraie histoire venant de moi, au lieu de juste fier à ses rumeurs. dans le fond, ça a commencé il y a 15 ans. J'étais jeune et innocente. Lui, qui était charmeur, puis tellement plus mature. Tu sais, tu vois, le genre grand, mystérieux, mais tellement attachant. Et je suis tombée fort. J'étais tellement en amour, je le voyais presque comme un dieu. Tu sais, quelqu'un qui peut jamais faire de mal à personne. Bref, une chose de manière à une autre. Puis, j'ai fini dans son lit. Je me sentais tellement fière de perdre ma virginité. Comme si j'étais enfin devenue une adulte. Mais en fait, j'ai dû devenir une adulte pas mal rapidement. Parce que cette soirée-là, je suis tombée enceinte. Mes parents, ils m'ont forcé à déménager. Ils disaient que si j'étais assez mature pour tomber enceinte, ben, j'étais assez mature pour m'arranger toute seule. Tout ça, là, honnêtement, je m'en foutais. Parce que c'était rien, là. C'était rien comparé à la joie que je ressentais. D'avoir une petite personne à l'intérieur de moi. Une petite personne que j'avais créée avec l'amour de ma vie. Je me disais qu'au pire, on pourrait habiter ensemble, tu sais. Avoir une petite maison loin d'ici. Avec un grand jardin. Peut-être même un chien. Mais c'est jamais arrivé. Parce que la journée que je lui ai annoncée, c'est aussi la dernière fois que je l'ai vue. J'étais toute seule. Pendant les neuf mois de la grossesse. J'ai donné naissance à une petite fille, toute en santé. J'ai pas regardé la naissance. Pas une seule seconde. Je tournais la tête parce que j'avais peur de la regarder. J'avais peur de m'attacher. Je me disais qu'elle habitait dans le village, elle aussi. Ma fille aurait jamais été très loin de moi. Des bons parents. Ils n'auraient jamais voulu que j'accepte ça. Ils m'auraient dit que je souffrirais à tous les jours en la voyant, puis en sachant que je l'avais abandonnée. Mais comme vous savez, c'est pas vraiment mon cas. J'ai accepté l'offre pareil. Je voulais pas savoir ce qui se passait dans sa vie. Je pouvais pas. Son nom, c'est Maya. Elle a tellement grandi depuis, honnêtement. C'est la grande, là, avec des lunettes, pis les cheveux bruns, soyeux. C'est sûrement déjà rencontré. Et je te jure, à chaque fois que je la vois, j'ai juste envie de courir, aller la coller, pis lui dire, c'est moi, Maya. C'est moi, ta mère. Mais j'aurais l'air d'une folle. J'arrive pas d'y penser. J'imagine que c'est ça que ça fait l'amour maternel. J'avoue que, même si je peux pas lui dire, c'est un amour que j'échangerais pour rien dans le monde. J'ai jamais aimé quelqu'un autant que j'aime ma fille. Ma Maya. T'aimes-tu ça comme prénom, toi, Maya? Je veux dire, moi, je peux pas tellement décider, parce que c'est pas comme si j'avais une chance de la garder, tu sais. J'étais jeune, célibataire, pis j'avais des gros désastres ambulants comme parent. Tu m'aurais-tu vue avec un enfant? J'ai pas aussi étonnêtement. j'ai pas un jour qui passe sans que je regrette l'avoir abandonné. t'sais, j'avais pas le choix, quand même, avoir abandonné ma petite personne à un étranger. J'étais devenue aussi lâche que mes parents. J'étais devenue aussi lâche, c'est une vie. Et puis, en parlant de parents, c'est drôle, mais sur papier, la famille qui l'a adoptée, là, ils ont l'air parfaits. Et eux, ils l'ont, la grande maison, avec le beau jardin, le couple magnifique. Ils ont sorti dans le village se promener. C'est une famille parfaite. On a toujours eu l'heure d'être là pour elle. Mais par contre, il y a quelques années, elle maigrissait tellement, on dirait qu'il la maltraitait. Je veux dire, peut-être que c'est parce qu'elle s'est toujours sentie abandonnée. Peut-être qu'elle aurait été née avec moi, finalement. Non, de toute façon, au moins ils ont la voisine Maryse. Elle est toujours là pour lui cuisiner ses petits pâtes. J'ai l'air de quoi, moi, à côté avec mes pâtes brûlées. Honnêtement, je dois pas être si pourrie que ça, si les services de garde m'ont acceptée. Au début, là, j'étais toute seule. Toute seule à m'occuper des petits pendant toute la journée. J'en avais juste 12 sous ma responsabilité, mais on dirait que j'en avais une armée de 20 000. Je te jure, c'était fou. Je faisais une pas pire job. Mais j'ai pas mal perdu le contrôle à quelques fois. Le service de garde, là, il serait une catastrophe si j'avais pas la petite Sacha pour m'aider. Je sais vraiment pas ce que je ferais sans elle. J'étais un peu comme elle, tu sais, quand j'étais jeune. Moi aussi, là, j'étais la petite rebelle, un peu rejet. La seule différence entre nous, c'est qu'elle est bien meilleure. Elle est capable d'avoir un bon équilibre. Elle sait comment bien s'occuper des enfants. Comment leur faire croire que la vie est parfaite. Même si on sait toutes qu'elle l'est pas du tout. J'aurais dû être comme elle, bon temps. C'est avoir son talent avec les jeunes, je veux dire. Peut-être qu'avec ça, j'aurais pu garder ma fille. Donner la vie qu'elle mérite. Donc, c'est ça. C'est mon histoire. Là, rassure-moi, il n'y a vraiment personne du village qui va m'entendre ça. Ok. Ben, as-tu d'autres questions? Ok. Ben, merci d'avoir pris le temps de venir me voir. Au lieu de juste, tu sais, de fier aux rumeurs à Pauline. Tu vas même pas l'interviewer. Oh my God, elle va être tellement fâchée. Je pense que tu viens faire ma journée, honnêtement. Ben, salut. Merci. Donc, moi, c'est Maya. J'ai 15 ans. Puis, disons que j'ai pas un passé des plus faciles. Donc, je suis apparemment née ici. Mais j'en crois pas un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune photo de ma naissance. Et on ne retrouve plus mon certificat de naissance. Selon moi, je suis probablement née dans les bras de parents qui voulaient pas y moi. Donc, ils m'ont donné aux bras de bouteille. Ma mère biologique, je sais pas c'est qui. J'aimerais ça le savoir. Tu sais, ça me donnerait l'impression que j'existe pour une raison. Que j'ai eu du vrai amour maternel. Je sais pas. Depuis que je suis petite, je vis dans une famille. Une famille vraiment gentille et aimable. Mais ils m'ont jamais vraiment considérée comme leur propre enfant. C'est une famille adoptée. J'ai déjà essayé de rentrer en contact avec mes vrais parents. Mais je sais que ça sera à jamais possible. Parce qu'ils sont sûrement loin. Puis, s'ils avaient voulu me rencontrer, je pense qu'ils auraient fait les démarches pour. Mais comme ma mère est adoptive d'ici bien, ben, est-ce qu'on s'est pas fait pas mal? Mais malgré tout, j'ai des bonnes notes à l'école. Puis, j'ai des amis qui me soutiennent. Puis, une chance. Tu sais, une de mes amies, c'est Chloé. Tu la connais? Ouais. Oh, ben, ça m'étonne un peu. Habituellement, elle passe assez inaperçue. C'est triste à dire, mais la majorité des gens savent même pas qu'elle existe. Mais bon, une chance que je l'ai eue. Parce qu'à un moment, ma préadolescente sentait que je sentais que j'allais pas bien. Tu sais, je me sentais toujours comme une moine qui rien. Puis, c'est là aussi que j'écrivais un journal intime. Puis, ben, une chance que je l'ai fait. Parce que je pense que c'est ça qui m'a un peu sortie de la maison. Mais tu veux que je t'enlise des petits bouts en te racontant mon histoire? Ouais? OK. Ben, parfait. On y va. Et donc, je vais t'enlire. Il y a des fois où je me dis « Pourquoi moi? » Pourquoi il fallait que ça m'arrête moi? Il y a des fois où je me dis « Ça sert à quoi de continuer? » Dans ces moments, je me rappelle des gens que j'aime. C'est ça qui me ramène sur toi. Je suis complètement perdue dans ce monde où le physique et la perception que les autres ont de toi, c'est une des choses les plus importantes. Mais au fond, on fait tout par rapport aux autres, par rapport à ce qu'ils vont penser. Je ne devrais pas me fier en regard des autres, mais je le fais quand même. Bon. Jusque-là, ce n'est pas très clair, n'est-ce pas? J'ai écrit ces lignes en des moments difficiles de ma vie. Dans ceux où j'avais besoin de quelqu'un à qui me confier, mais qu'il n'y avait personne. Je vais t'enlire un autre extrait qui peut-être celui-là pourrait peut-être t'aider à mieux comprendre. Et en fait, détester son corps, c'est une chose dure à vivre. Tu te sens souvent prisonnière d'un endroit fermé à clé, d'où tu ne peux pas sortir. À chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois ce que je ne veux pas voir. C'est-à-dire moi. Il y a même des journées où je peur toute la nuit parce que j'en ai assez d'être dans un corps que je déteste et que je sens qu'il n'est pas venu, que je veux faire disparaître. Dans ces nuits-là, je veux seulement quelqu'un râler ce que je ne vais pas bien. J'essaie fort de m'en sortir. Mais c'est dur quand la seule chose que tu fais, c'est le complexe. Bon. Mais je ne sais pas si tu as super bien compris, mais dans le fond, je souffrais de troubles de la menthe. Puis, bien, il m'affecte encore. Pour te faire une manche, j'avais 14 ans, mais le poids d'une filette de 9 ans. J'ai tellement perdu de poids lorsque j'ai écrit ça que je n'étais même plus reconnaissable. Mais maintenant, je fais un programme de rééducation à la nourriture et à ses bienfaits. Mais à la fin, je me suis rendu compte que je n'avais pas voulu perdre du poids pour moi, mais plus pour ce que les autres allaient penser de moi. Puis c'est pour ça que je suis venue solitaire. Quand on a des troubles alimentaires comme ça, on ne veut pas que les gens le remarquent. Donc, souvent, on essaie de parler le moins possible. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je parlais de moins en moins avec les gens pour ne pas qu'ils réalisent mon problème. Mais tu sais, l'important dans ce genre de situation, c'est de réaliser qu'on ne va pas bien. Puis c'est d'en parler à quelqu'un. C'est dur, là, vraiment. Mais c'est essentiel pour s'en sortir. Puis ça prend vraiment beaucoup de courage. Mais il faut le faire. C'est vraiment important. La personne à qui je me suis confiée, c'est Maryse. Hum, t'en connais? Oh, tu sais, tu vas la rencontrer? Bon, ben, tu vas voir, elle est vraiment cool. Je l'ai toujours considérée comme ma vraie mère. Je sais que c'est pas tout le monde qui la porte dans son cœur, mais moi, oui. Quand j'étais petite, là, elle venait me chercher à l'école. Après ça, elle m'amenait chez elle. Elle me faisait des biscuits, puis elle me ramenait chez moi. Ben, plus vieille, j'allais plus la voir pour lui parler de mes journées puis de mes problèmes. Souvent, elle m'aidait à les résoudre. Mais elle me donnait aussi, souvent, de ces fameux pâtés au poulet au yogourt, là. Ish! Il avait l'air un peu douteux, hein? J'ai juste à rentrer chez moi. Mais bon, mon problème sur la nourriture, je n'en avais jamais parlé. Mais en fait, elle l'a un peu découvert par elle-même. Donc, un jour, je suis allée chez elle. Elle m'a dit comment ça va. J'ai dit bien. Puis elle m'a répondu non, arrête, je sais que ça va pas. C'est là que j'ai éclaté en sanglots dans ses bras. J'ai tout déballé mon sac. Puis c'est aussi à ce moment-là où tout le poids sur mes épaules s'est enlevé, ben, sans faire de jeu de mots, là. Mais lui parler, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a délibérée d'un truc qui me tourmentait. Puis elle m'a vraiment aidée à m'en sortir. Fait que je vais toujours lui être reconnaissante. En tout cas, quand tu vas la rencontrer, là, tu vas voir, elle est vraiment fine. Elle va peut-être te parler de sa fille biologique, Sacha. Ouais, Sacha lui manque beaucoup. Je pense que Maryse, elle essaie d'être la mère qu'elle a toujours voulu être avec Sacha, avec moi. Moi et Sacha, on n'a pas beaucoup d'années de différence. Mais je sens qu'elle ne m'a jamais vraiment apporté dans son cœur. C'est pour ça que j'allais voir Maryse quand Sacha n'était pas là. Puis la majorité du temps, elle n'était pas là. Donc, ça faisait bien mon affaire. Mais il n'y a pas longtemps, je suis allée la voir dans son appartement où tu disais pas l'heure. Puis je lui ai dit que sa mère s'ennuyait d'elle. Je pense que ça lui a fait du bien à Sacha de savoir que sa mère pensait à elle. Ben, le gros de mon histoire, là, c'est de dire aux jeunes qui sont atteints de troubles alimentaires ou tout autre trouble que la solution, c'est d'en parler à quelqu'un, de réaliser qu'on ne va pas bien ou juste écrire comme ce que j'ai fait. Ça peut vraiment vous aider à passer à travers d'une façon plus calme, plus posée, plus réfléchie. Puis, ben, dites-vous que vous n'êtes pas seuls et qu'il y en a plein comme vous et que entourez-vous de gens qui sont bien pour vous. C'est vraiment ça qui est venu. Ben là, changeons-nous un peu de sujet. Tu sais, là, le festival de la courge, ben, les autres ont dit d'en parler, là. En tout cas, c'est moi qui ai gagné. Mais là, quand il fut le temps d'aller chercher mon prix, là, j'ai figé. J'ai complètement figé. Mon anxiété a pris le dessus, le dessus de ma tête. J'avais tellement peur de ce que les gens allaient penser de moi que je ne suis pas allée chercher mon prix. Ben, maintenant, je le regrette vraiment. Puis, Pauline, elle n'arrêtait pas de répéter, « C'est une gagnante. Tu n'es pas capable d'aller chercher son prix. Ce n'est pas une gagnante. » Tu vois, c'est ça qui m'énerve chez elle. Et on dirait qu'elle n'est pas capable de s'imaginer dans la tête de quelqu'un d'autre. On dirait qu'elle n'est pas capable de s'imaginer que les autres ont aussi des problèmes, que le monde tourne autour de Pauline. Bon, des fois, j'aurais le goût d'y dire, là. Ben, ma gêne prendrait le dessus, vraiment. Puis, je pense que je me ferais revirer de bord. Bon. D'ailleurs, là, ce concours-là, j'ai aucune idée pourquoi je l'ai gagné. Ma courge était affreuse. Bon. Veux-tu que je te parle de l'école un peu? Ouais, ben, parfait. Donc, je vais à l'école secondaire du village. Oui. Oui, il y a une école secondaire dans notre village. Je te dis, cette école-là, là, c'est une de nos seules fiertés. Ouais. Ben, dans cette école-là, il y a une prof que ça fait quelques années qu'elle travaille et elle a toujours l'air à bout de sa job. C'est parce qu'à un moment donné, prends ta retraite si tu as ta job. En tout cas, elle est tellement chiante! T'as pas idée! Elle crie après tout le monde. Bon, tout ça pour dire que je ne l'aime pas particulièrement. Puis, je pense qu'il n'y a pas personne qui l'aime non plus. Je respire fort. Elle m'en va en retenue. Oui, oui! Elle ne se pire que ça! En tout cas, son nom, là, c'est Nadine. Si t'as rencontre un jour, là, tu viendras me voir pour me dire que j'avais raison. Bon, ben, je pense que j'ai fini. Ben, merci de m'avoir écoutée. Puis s'il y a des jeunes, là, qui se sont reconnus dans mon histoire, ben, vous pouvez venir me voir. On va parler ensemble. Puis s'ils ont besoin d'aide pour s'en sortir, ben, je vais être là. Toujours prête à écouter. Bonjour! Quand j'ai su que vous vouliez m'interroger, moi, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi. Ben, c'est parce qu'habituellement, c'est plus des personnes qui ont une vie plus intéressante que moi, comme, ah, ben, Sacha, qui, elle, qui a arrêté au secondaire, ben, ça se faisait remarquer pour son style, le vêtement, ses tatous, puis parce qu'elle se retrouvait dans les parties à chaque fin de semaine. Oh, mon Dieu! J'ai juste eu de me rendre compte que vous n'avez même pas dit quoi dire. Vous voulez que je parle de quoi, déjà? De moi? OK. Bon, ben, premièrement, je m'appelle Chloé. Dans la vie, je passe la plupart de mes journées à étudier, écouter en classe, puis par mes devoirs. Une chance que j'ai toujours été une élève exemplaire, parce que, ben, j'ai toujours été un peu la chouchou des profs. Ben, parce que je dérange pas, là. Ouais, mais sauf avec la prof de marque, là. Hey, elle me crie toujours après. Ben, elle crie un peu tout le monde, là. Mais je sais pas s'il y avait déjà parlé, mais je vous dis d'avance d'attacher votre truc. Hey, il faut se le dire qu'elle est un peu trop faute. Elle me fait faire des crises d'anxiété, des fois. Peut-être qu'elle a la peine que les élèves sont des humains aussi, puis qu'ils ont le droit du respect, puis que, même si elle a des problèmes dans le vie, c'est pas une raison qu'on nous crie dessus. Ça me donne des mots de tête incroyables. Bon, mais, une chance que j'ai des résultats spectaculaires. Des résultats, là, que tout le monde voudrait avoir. Fait que, j'ai pas de problème avec elle, comparé aux autres. Ouais, mais, j'espère que ça va rester comme ça aussi. Bon, malheureusement pour moi, c'est toujours la même bruit qui tourne. parce que, parce que, bien, les parents, les autres, ils veulent toujours que je sois mon affaire. Pour bien planifier ton futur, comme dit si bien. Des fois, là, j'aimerais juste vivre le trip d'être un peu illégal. Comme les gens des films, sortir de ma zone de confort, aller départée, comme toutes les ados de mon âge. Mais bon, on va dire que je suis pas comme tout le monde. Ou pas comme Sacha, qui est elle, quand elle avait mon âge, elle allait départée, puis à se choisir connaître pour son côté unique puis différent. Puis qu'au moins, tout le monde délai de l'attention. Je le trouve tellement cool d'avoir une vie tellement pleine d'activités qui sort de l'ordinaire que j'aime vraiment être comme elle. Je vais être franche avec vous. J'adore vivre avec des notes incroyables, mais des fois, j'aimerais juste sortir de mon quotidien, aller département, puis que lundi matin quand on revient à l'école, quelqu'un me reconnaisse, quelqu'un sait qui je suis pour une fois. Bon. Mais là, c'est un peu injuste, parce que j'ai toujours eu mon amie Maya, qui a toujours été là pour moi, puis c'est elle qui me connaît le plus. Une chance, parce que ou sinon, entre un fantôme et moi, il n'y aurait aucune différence. j'ai rencontré Ah oui, puis il y a quelques jours, j'ai rencontré une vieille dame vraiment gentille sur un site de grand-mère Halloween. Puis parce que j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me supporte dans ce que je veux vraiment être. Parce que, bien, comme je vous l'ai dit, mes parents, eux, ils pensent juste à l'école. Après quelques discussions, je me suis rendu compte que cette vieille dame, c'était Pauline. et elle, elle connaît du monde. Moi, un peu trop. Elle n'arrête pas d'inciter pour qu'on aille d'une partie. Je comprends un peu. Bon, au moins avec elle, je peux lui parler de ce que je veux, puis je me sors moi-même. Mais, je n'arrive pas à te dire que je ne suis pas prête d'aller n'être au party avec tous les ados de mon âge. Elle n'arrête pas d'inciter. Puis, un jour, j'en suis sûre qu'elle va être réussie à me convaincre. Mais, bon, pour l'instant, je ne suis pas prête. Fait que c'est pour ça que je me suis désinscrite. Ah, mais, je me demandais, quand vous avez entendu parler de moi, vous ne révélez jamais vos sources. Je comprends. Bon, bien, sur ce, je vais devoir y aller parce que je continue à étudier mon examen qui est dans 5 jours. Fait que là, je dis ce que je veux. Vraiment, tu ne vas pas, genre, me couper au montage. Ok, puis le but, c'est de faire un documentaire ce vilain. Ok. Fait que toi, dans le fond, tu veux la vérité. Ok, moi, t'en donne. Je m'appelle Sacha, j'ai 19 ans, puis officiellement, mais je suis la fille rebelle qu'il faut éviter à tout prix. Méchant beau titre, c'est gros sur le commerce du coin, ça. Tu vas voir, les étiquettes, c'est notre point fort ici. Tout le monde peut te parler des chemises mal boutonnées du maire sans pouvoir te dire ce qu'il fait réellement dans le bureau de la mairie. Notre force ici, c'est juger sans fondement. Ça devrait être notre slogan, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir les rumeurs sur toi. Écoute-toi pas, il doit déjà t'en avoir eu le cas. En tout cas, fait qu'il y a qui est là, c'est Alice, après moi, mettons. Ma... ma mère? Ok. Next. Puis Nadine? La prof de maths, Nadine? Seigneur. T'es au courant que t'as pas gardé le meilleur pour la fin. T'en prendras des adviens, parce que je sens dans ton mal de tête arriver d'ici. Bon. Il faut avoir peur de rien, parler à ma mère puis à Nadine back to back. Il ne manquerait plus que Pauline se pointe. Non. Vraiment, là, il faut avoir peur de rien. Il va être stupid. Je vais être honnête, je ne suis pas un ange. J'aime voir du monde, me mettre dans le trouble. Je dis ce que je pense puis je ne respecte pas toutes les règles. Mettons que ça énerve pas mal les bonnes femmes du coin. Je n'habite plus chez moi simplement parce que ma mère emménageait avec son chum fait qu'à place de vivre dans un placard à balai avec eux, ben, je vis ici. En ce moment, elles se séparaient puis ils ne vivent plus ensemble, mais ce serait vraiment bizarre si je retournais vivre avec elle, non? Pour être honnête, je n'ai jamais eu une bonne relation avec ma mère. On ne s'est jamais compris, je pense, ou on n'a jamais pris le temps de se comprendre. Anyway, si tu te demandes pourquoi je vais au-dessus du dépanneur, premièrement, c'est la seule place que je peux me payer. Puis deuxièmement, c'est très pratique quand je n'ai rien dans mon frigo puis la seule place qu'il vive est à 45 minutes de ne tout perdre. Regarde, je descends un étage, je choisis un paquet de chips, un petit sandwich, je change quelques mots avec Kevin, le Casey qui a un croche sur moi. Puis voilà, problème de recul. Mais ce que je veux dire, c'est que mon étiquette de fille à problème, elle ne vient pas nulle part puis je la mets. Mais en même temps, je suis tellement plus que ça. Ce n'est pas juste me rébeller puis faire des parties qui me font sentir vivante. j'aime la poésie, je suis fan de Star Wars, j'ai à peu près 22 plantes dans mon appart puis j'adore les enfants. Hey, j'aime tricoter. Mais ça, je ne le dis pas trop parce que si Pauline l'apprend, elles vont m'enrôler dans son club des fermières puis mettons que je fréquente assez les gens du village à mon... C'est même trop. Les gens ne font pas jusque-là, tu sais. J'ai une étiquette, je suis squeezée dans une case et voilà. Ma vie, elle est finie. Les gens me voient une fois fumée dans un party puis s'attendent toutes à ce que je vole une voiture de police. Puis aussi, il n'y a pas beaucoup d'emplois que je peux avoir dans le village à cause de ma réputation. Mais tu ris, là. Mais le vieux guilin, là, pour quelqu'un qui est sur son lit de mort, il a encore un bon swing. Je t'avertis, si tu vas dans son magasin général puis tu as une joke sur l'enfer, c'est pas une gousse d'ail qui va sortir, c'est un balai. C'est ironique, non? Je vis dans un tout petit village de rien du tout. Je s'entendrais à ce que tout le monde connaisse tout sur tout le monde, mais c'est l'inverse qui se produit. On dirait que moins il y a de monde, plus les gens s'appuient sur des étiquettes pour modeler leur quotidien. au fond, je me dis que je serais jamais rien d'autre que le mouton noir ici. Peu importe ce que je fais, les erreurs que j'ai faites vont toujours pèser plus d'embalances. Parlant de ça, je te l'ai dit en quelque... que j'aime les enfants. Ben, croyez-là ou non, la directrice de l'école primaire a été assez folle pour pas écouter les rumeurs pis me laisser une période d'essai au service de garde. C'était tellement le fun. Pendant quelques heures, j'étais Sacha Cartier pis pas la fille à problème que tout le monde connaît. Je crois même que la prof que j'assistais, Florence, appréciait ma compagnie. Faut vous croire que quelqu'un me tolérait à part, mettons, Kevin. C'est fou le nombre d'enfants super fins qui ont des parents détestables. Pis c'est ces parents-là qui disent que c'est moi la mauvaise influence. Une grosse gang hypocrite. À la fin de la semaine, j'ai remarqué qu'il manquait un 10 filles dans le groupe. J'ai un peu stressé. Pis quand j'ai demandé à ma boss, elle m'a dit que la mère avait insisté pour que sa fille change de groupe. Je veux dire... Rendu-le, je suis pas conne. Je sais pourquoi elle a dit qu'il n'y a plus dans le groupe et pourquoi la mère a tant insisté. C'est à cause de moi. Elle a fait Sacha Cartier, mesdames et messieurs. Tout le monde l'a fui comme la peste. Je suis... Je suis rentrée dans mon nid au-dessus du débat du coin. J'ai acheté un paquet de cigarettes avec la face la plus prête possible. Je pense que ça fait de la peine à Kevin. Bref, je suis rentrée chez moi. Je me suis regardée dans le miroir pis... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit... Pis si en raison. Je suis-tu si désagréable que ça? Est-ce que je suis une si mauvaise influence? Est-ce que je l'ai tant échappée avec ma vie que je peux même pas m'occuper des enfants au service de l'Alliance? J'ai réfléchi. Pis... J'ai réalisé que j'étais en train de leur donner la victoire. Les potes nœuds du fond du rang avaient enfin réussi à me rentrer dans ma case. Je me suis rendue compte aussi que je suis allée que personne me connaissait mais... J'avais pas vraiment fait d'efforts pour qu'ils me connaissent non plus. Bilan des courses. Les vieux Bokem ont jugé trop vite pis moi, ben... Je les ai écoutés. Je crois que c'est le temps que je m'assume pour demain. Que je dise ce que j'aime pis ce que j'aime pas. Peu importe, ça brise mon image de fille indépendante. Je vais essayer de sourire au caissier après une journée. Je me suis perdue de vue, là, pis... Je crois que c'est le temps de me retrouver un peu. En fait, je pense que je vais y arriver. L'autre jour, Maya est venue me voir. Elle se l'a rencontrée, hein? Ouais, elle me disait que Tami est avec ma mère pis que ma mère veut revoir sa fille. C'est drôle, là. J'aurais jamais deviné. Je vais lui faire confiance pour aller voir maman à quartier bientôt. Pis tant qu'elle est, je vais peut-être laisser une chance à Kevin. Bon, je le sais, c'est pas le pogo le plus déjet de la boîte, mais... C'est celle qui me parlait sans me dire que ma vie est un méchant. t'as-tu vu l'heure? Désolée, là. Tu viens d'arriver pis je te dis tout ça. Je te l'ai dit, là. Ça fait longtemps que quelqu'un m'a demandé de dire ce que je voulais. J'ai comme... Tout sorti ça d'un coup. Tu vas m'envoyer le documentaire, hein? Je veux voir ça. Moi, pour l'instant, je dois y aller, là. J'ai plein d'affaires à faire, là. J'ai un CV pour l'école primaire à rendre, j'ai une mère à appeler, pis... Je dois un sourire, à Kevin. Je dois un sourire, là. Je suis pas une vieille duchesse d'une cité perdue, là. On est au Québec. Bon, fait que... Qu'est-ce que je fais, là? OK. Je fais-tu parler en regardant la caméra? OK, OK. Ben, je peux faire ça. Ben, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je m'appelle Maryse, j'ai une fille qui s'appelle Sacha qui a 19 ans, pis je suis cuisinière. Ah, ah! Ben oui, ben oui! Pis j'ai un blog sur le site, les mummies. Ben, je donne des trucs, pis des conseils, pis des recettes pour les enfants, là. Pis, tu savais, il faut pas manger la pâte à modeler. Mais moi, j'ai une recette de pâte à modeler comestible! Ben oui! Ben... Ah, oui, caméra. Euh... Fait que... Tu connais-tu? Non? Ça veut dire que ça s'est pas encore rendu en ville. Ben, en tout cas, tu me feras de la publicité, hein? Oh, câline de baine, parlant de faire de la publicité, je te déconseille fortement le café, là, du coin sur la rue principale, Lampé-Laté. Quel mauvais service! Je suis allée une fois, ils m'ont servi un flotteur au caramel salé. C'est pas buzable, cette affaire-là! Pis c'était pas pendant tout ça que j'avais commandé. Je voulais un café noir, pas de lait. Ben, il n'y a pas plus simple que ça. On fait affil pendant 15 minutes. Pourquoi? Recevoir un machin que tu n'as pas commandé à moitié congelé ou bien sous le bord de l'évaporation, ça n'a pas de maudit bon sens. Pas de maudit bon sens. Je vous dis, la société, on dirait que personne a fait ses études comme du monde. Non, non, non. Je vous dis, les gens, l'école, c'est obligatoire assez longtemps. Longtemps pour comprendre la phrase « Je prendrais un café noir, pas de lait, merci. » En formation? Ben, je m'en fous qu'elle soit en formation, pas la fille. Avec tes boss, pas de seconde chance à arrêter dehors tout de suite. Hey, tu parles d'un commencement, toi. Ils ne vont pas avoir une très bonne première impression de moi. Je vais essayer de m'en prendre. Vous allez voir, je suis une bonne personne. C'est juste que je reviens du podioc et je suis bien craignée. Ben oui, ben oui. Avec mon nom, j'ai été repatisée à de nombreuses reprises. Comme ce matin. Ben, je le sais. On croirait qu'avec ses 45 ans d'études, il sait comment parler. Ben, il faut croire qu'on se trompait. Maryse, Hortense, Carrier. Je veux dire, come on, là. T'as Maryse, Hortense, OK, je comprends, c'est un petit peu plus compliqué, mais quartier, c'est pas compliqué. Non, je sais qu'ils aiment les pieds, mais il y a des limites à se mettre en halluciné partout. Ouais, ouais, on va enchaîner. Oui, c'est vrai, la caméra. Non, non, j'oublierai pas, là. Ben, mes exploits, la chose de laquelle je suis la plus fière. Moi, j'ai gagné huit ans de suite de Festival de la Courge. Un bret exprimé! Pis là, à chaque année de victoire pis d'honneur, je fais peindre un portrait de moi avec mes courges. Ben, ben oui, déjà là, j'en ai une bonne collection, hein. T'sais que dans plusieurs années, on va me voir au musée ou ben vendre mes portraits où j'en chère. Ou ben c'est sûr que si on pense à quelque chose d'un petit peu plus modeste, quoi que ça serait surprenant, ben j'imagine un mémorial sur la place publique, là, où ils donnent le prix, ils nomment le gagnant, le gagnant. Ben, tiens, pourquoi pas les trois, hein, tant qu'à y être? Ben là, j'ai arrêté de participer. Mais, ouais, je sais. Je me dis qu'il faut laisser la chance aux autres même s'ils ont des courges minables. Ça fait que j'ai décidé de devenir membre de la FODFFDL-CDT pis le, ben, tu sais pas c'est quoi? Bonsoir, bonsoir, tu sais pas c'est quoi? Ben, écoute, laisse-moi te montrer la chose que t'as manquée toute ta vie, écoute. Ah oui, la caméra. La FODFFDL-CDT, c'est la fantastique organisation du formidable festival à Courge de Tire-Celieu. Bref, je me suis inscrite. Mais quand le maire de la ville, Ursule, il l'a appris, il m'a renvoyée. Je crois qu'il m'en va encore de l'avoir rejetée il y a une trentaine d'années. Ça fait que je suis allé crever ses pneus d'auto pour me venger. Mais là, je pense qu'il l'a donné et en tout cas, il a vendu son auto pis que là, il se promène en Porsche. Croyez-moi, si ça avait été une Porsche, je n'aurais pas crevé ses pneus d'auto. Je l'aurais volé, hein? boutonnement à sa chemise, là. Écoute, c'est pas compliqué. Le samedi, ben avec le samedi, pas avec le vendredi, ok? Seigneur de Dieu. Ah non, non! Tu ne pourras pas l'interroger, Ursule. Il n'est pas là cet été. Ah! Excuse, l'interviewer. Non, il est parti dans le sud avec sa femme. Un bon maire, hein? Ah non, 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 je ne suis pas mariée, moi, mais je n'ai pas besoin d'un homme non plus, là. Il y a une couple d'années, il y a eu Richard, mais je n'ai rien de sérieux, puis Sacha, elle ne l'aimait pas vraiment. Il est propriétaire, là, de la compagnie de papier de toilette, là. Moi, mais écoute, moi, les hommes qui passent leur temps à critiquer ton choix de papier de toilette, ça ne m'intéresse pas, hein? Tu t'aimes tant que ça, le rouleau de papier de PQ? Je vais t'installer chez Costco, pas ici. Il y en a un masque là-bas. Ah oui, non, c'est ça, c'était plus pour rendre Pauline jalouse. Elle a un oeil dessus. Ben oui, ben oui. Mais bon, vu que je n'aimais pas vraiment ce qui devait arriver, arriva, je l'ai quitté. Mais bon, c'était trop tard, ma fille avait quitté de nuit. Je ne pensais pas qu'elle l'aïssait à ce point-là. Bon, il faut croire que je suis bonne à lire tout le monde, sauf ma fille, hein? Ben oui, ben oui, des fois, il m'arrive de ressortir mes talents de voyance. Quand j'étais en ville, je faisais de la poterie pour une vieille chamane. Coréenne, je crois. En tout cas, elle m'hébergeait en échange, pis on est devenus pas mal amis. Ça fait qu'elle m'a tout appris. Hé! Hé! Hé, regarde! Regarde, c'est cher à Kevin. Ben oui, regarde, par la fmette, là, on le voit. Hé, non, non, il est super beau, avec les flancs sur le côté. Ouais, mais moi, je doute de la peinture. T'es pas censée utiliser de la gouache pour une auto? En tout cas, oui. Hé, parlant de Kevin, ça me rappelle, si tu le croises, s'il passera le bonjour de ma part, mais surtout de ma fille, hein? Sacha Kevin, Kevin, Sacha, je dis ça, je dis rien, hein? Je vous dis, tu reçois tout. Ah! Ah ben, il est parti petit. Oh! Oh oui, c'est vrai, je voulais te donner ça, là, pour te remercier. Ben oui, ben oui! Hé, mon pâté au poulet, ah, c'est vrai, il faut que je retourne la caméra. Ok, je pense correct. Mon pâté au poulet, là, c'est le meilleur du village. C'est pas ça que les autres, ils disent? Ah, c'est parce qu'on est trop moine pour y goûter. S'il ferait, il verrait bien que ça goûte le ciel. Ben, en tout cas, ça va toujours rester meilleur que les affaires que ma voisine Pauline appelle ses biscuits au pois chiche. C'est pas mangeable, cette affaire-là. Ben, parlant de la vipère, je sais pas qu'est-ce qu'elle a ces temps-ci, là, mais à chaque samedi matin, à ça, son père est ronde, ça a comme des roulements d'anges. C'est pas ce que j'appelle un bon déjeuner. T'sais, entre un croissant, pis ça, c'est pas très appétissant, hein? Ah, Pauline, je n'ai pas parlé déjà. Ah, OK, c'est ma voisine de droite. Complètement folle, cette madame-là. Ah, non, 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 laisse-moi t'expliquer, là, je te dis, un soir, il y a pas longtemps, ben, en fait, plus la nuit, il devait être trois heures et demie du matin. J'avais ben soif, fait que je suis allée dans ma cuisine pour me servir un verre d'eau. Pis là, qui sait que je vois pas en plein milieu de la rue, en pyjama avec des jumelles? Pauline. Non, non, je te dis, des fois, faut pas trop se poser de questions, moi. Folle, pis, fille de riche, en plus, on dit être née avec une cuillère d'or dans la bouche, elle, c'est plus être née avec l'usine de cuillère d'or dans la bouche. Ben, on va dire, ben, parce que tu peux pas vraiment avoir une usine dans la bouche, là, ben, ben oui, ben oui, non, non, je te dis, là, moi, je suis vraiment pas choyée, question voisin, parce qu'en plus de Pauline sur le côté, il y a Guylain en face. Hé, parle-moi pas sur Guylain. Hé, lui, il est aussi fait que Pauline. Il veut tromper sa femme avec Nadine, pis il s'arrange toujours pour aller nettoyer son auto lorsque les petites jambes passent en speedo, pas de chandail. Non, non, je te dis, là, c'est dégoûtant. Ah, sinon, là, parle-le, Nadine, tu l'as-tu rencontrée? Ah, complètement craque-potte. C'est un madame-là. Ah, non, non, je te dis, là, mon hypothèse, c'est qu'ils ont fait comme dans Star Wars, ah, parlant de ce film-là, ça leur tentait pas de choisir un nom prononçable. Je veux dire, il y a personne qui peut avoir l'air brillant en prononçant cette affaire-là. Star Wars. Euh, je parlais de quoi, déjà? Ah, oui, c'est vrai, mais je parlais de quoi? Ah, ah, oui, Nadine, Nadine, OK. Nadine, elle est complètement folle. Ils ont fait comme dans ce film-là, justement, ils l'ont gelé pour une expérience scientifique, puis là, ben, en 1660, genre, puis ils viennent de le découvrir. Fait que là, ils l'ont dégelé puis ils l'ont laissé aller sans rien lui dire. Elle pense encore qu'on est en une colonie française. Non, non. Moi, je suis originaire d'ici depuis que, ben, en fait, parce que, je le sais, parce que ma grand-mère, Gilbert, me le répétait tout le temps, mais elle me disait toujours, ma petite Maryse, on est originaire d'ici, depuis que ton arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, Tersenio, s'est installé sur une terre à bois, puis là, elle continue, elle m'a t'escuper ça, c'est pas très intéressant, là, mais, j'aime penser que je lui ressemble. Une Gilbert des temps modernes. Deux femmes de valeur, on défend notre langue puis notre village. Fait que, c'est ça, Nadine puis ses barres-tantes peuvent aller se rhabiller, je me laisserais pas faire. Hé! Wow, 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 c'est quoi cette affaire-là? Wow, wow, wow. Hé, c'est mieux d'être ma miette-née, là, parce que je pourrais pas l'accepter. Ah! Oh non, déjà que je suis contre le fait de pelleter le banc de neige pour qu'il forme plus vite, elle pense qu'en plus, en l'envoyant sur les fleurs, ça va marcher? Oh non, 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 non. Hé, 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 hé! Qu'est-ce que tu fais, toi? Hé, non, 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 je te vois bien, là. T'envoies de la neige sur mes fleurs. Hé, pas de poids sur mon magnolia, ça va le tuer. Hé, si ça continue le même, je vais te... Oh! Ah ben là, tu vas l'avoir cherché, OK? Écoute, je planifiais pas finir mon entrevue le même, mais je me fais attaquer par Pauline, parce que ça a l'air que tu vas devoir aller chercher une pelle pour venir m'aider. Ah oui, ah oui, pas de temps, là. Go, go, go! C'est qui? Oh, c'est toi! Oui, pour le reportage, je me souviens. Par contre, t'es un petit peu en avance, donc installe-toi de ton côté et moi, je m'en sale du mien. Oh, c'est parce que j'ai un cours de maths sur Zoom, donc il faut que je me connecte dessus, même si c'est pas vite, vite sur cette plateforme-là. Alors, voilà, donc bonjour à tous. N'oubliez pas, petit rappel, pas de cellulaire, pas d'écouteur, pas de son, pas de distraction, pas de bouffe, et quand je dis pas de bouffe, c'est non plus pas de barre tendre, n'est-ce pas, Chloé? Non, parce que je sais bien que j'ai déplacé les heures de cours sur les heures d'heure pas, mais on apprend mieux quand on est affamé, ok? Et pour le PowerPoint, vous le relisez deux, trois fois et les questions, vous allez sur YouTube. Voilà. Donc, c'est bon, le petit, je me suis mutée et puis de toute façon, je leur présente un PowerPoint. Alors, j'ai entendu dire que tu voulais faire un reportage sur les habitants du village. Ça tombe bien, ça fait un petit moment que personne n'est venu dans ce trou perdu. Mais pourquoi t'es venue ici, en fait? Oui, je me doute bien que c'est pour le reportage, mais quand je dis ici, c'est dans le sens de pourquoi dans ce trou perdu où personne ne vient jamais? T'aurais pu le faire ailleurs, ton tournage. Tu veux vraiment que je sois dedans? Mais non, enfin, tu me fais marcher. Bon, puisque t'insistes. Donc, bonjour, je m'appelle Nadine. Je suis enseignante de maths à l'école secondaire. Oui, celle qui est près de l'église. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue. Ah, il te l'a déjà montré, hein? Le Kevin. Sur une carte en plus. Wow. Lui, par contre, je me demande vraiment comment il est arrivé en quatrième secondaire. Non, parce que c'était un vrai boulet, celui-là. Et pas seulement parce qu'il était lourd. Si j'aime les élèves, ben, ben, oui, ben, ben, oui, je les aime beaucoup. Tu sais, ils me donnent vraiment envie de leur transmettre le savoir, la logique, des baffes dans leur petit... Pardon. Pardon, pardon, le petit... Mais je les apprécie énormément, tu sais, même si je ne suis pas vraiment bénie tous les ans en les ayant. Déjà, Kevin, ensuite Sacha, qui ont lâché les cours comme ça. Ouais, c'est celle avec plein de tatouages et de piercing. Et aussi, l'année dernière, j'en ai eu deux, ils se lançaient une chaise à travers la classe comme si c'était un ballon de football. Ou alors, ils jouaient au domino avec les chaises quand elles étaient encore posées sur les bureaux. Je fais quoi avec ça, moi ? Moi, je fais ce que je peux, mais leur état en pire, mais on ne peut rien y faire. De toute façon, les jeunes d'aujourd'hui, soit leur développement intellectuel est lent, soit ils sont lents de réaction. Sinon, ouais, j'aime vraiment mes élèves. Par contre, Alexandre, il est super rapide pour écrire son E égale MC2 dans le chat. Il ne sait pas ce que ça veut dire, mais il prend pas de forte ce petit... Pardon le petit. Mais sérieusement, je me demande vraiment comment il a fait pour arriver en quatrième secondaire lui aussi. Petit 1, ses parents sont pétés de thunes, donc ils ont payé très cher pour que leur enfant reste à l'école, même si pour le moment c'est plutôt moi qui prends tarif. Et petit 2, il a beaucoup trop de chance. Mais quand je parle de chance, c'est... La chance ne devrait pas être donnée à des erreurs de la nature comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu un être humain normalement constitué donner des miettes de pain à un oiseau mort. Sinon, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre, le petit ? Les anciens élèves. Il y a bien la petite Florence qui aurait pu avoir un superbe avenir, mais elle a décroché elle aussi. Au départ, je pensais que c'était un problème de poids parce que j'ai vu son ventre grossir d'un seul coup, mais j'y ai appris pas longtemps après que c'est parce qu'elle était tombée enceinte à 16 ans. Bon, le petit, il faut quand même que j'ai l'air d'enseigner. Donc, alors les mômes, comment ça se passe les exercices ? Comment ça, j'ai pas donné d'exercices ? Bon, alors faites les pages 2 à 114. Comme ça, on aura rattrapé tout ce qu'on aura manqué depuis le début de l'année. Chloé, tu ranges ta barre tendre parce que sinon, c'est une barre de métal qui va passer à travers ton écran et je peux t'assurer que celle-là sera vraiment moins tendre. Pardon, le petit, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre ? Les habitants du village ? Bon, je vais essayer de les faire sans trop m'éterniser parce que sinon, t'auras plus de place pour les autres. Surtout, Pauline. Ah, et tu devrais te garder la moitié d'un si tu veux pouvoir la faire. En tout cas, je lui parle pas souvent. Bon, voire pas du tout. Bon, moi, je la vois, mieux je me porte, tu vois. Mais quand je l'entends parler, c'est irritant. Enfin, je sais pas ce que c'est que son problème, mais elle, on peut faire comme avec une porte. On peut demander de la fermer, mais on peut aussi la plaquer. il y a aussi sa voisine, Maryse. Elle, ces deux bonnes femmes-là, on dirait qu'elles font un concours de qui aura les plus belles hortensias cette année. Et en plus, son truc à elle, c'est les pâtés au yaourt. Ils ont vraiment un problème avec la bouffe dans ce foutu village. Oh, aussi le petit. Chaque année, ici, il y a un concours de la courge. Tu dois te demander pourquoi est-ce que je suis si excitée de t'en parler. C'est tout simplement pour m'assurer que tu n'y ailles jamais. Non, parce que c'est éclat taxos au lac, ce truc. Ils sont juste dix à y aller et les courges sont immondes tous les ans. Il y en a une, elle a gagné alors que sa courge a été dégueulasse. Je sais pas pourquoi ni comment elle a fait. Et en plus, elle n'est même pas été capable d'aller chercher son prix sur scène. Du coup, le maire, il est resté planté là, tout seul comme un imbécile. Maintenant que j'en reparle, je me rappelle avoir vu Pauline la sermonner un petit peu plus loin après le concours. La pauvre petite, elle avait l'air de vouloir fondre en l'arme et d'exploser de colère en même temps. Bon, le petit, tu veux savoir d'autres trucs ? Ah, ah ouais, ce vieux guilin. C'est fou à quel point il a encore de l'énergie à 73 ans. Bah, il est en pleine forme, il a aucune courbature et il pend ses vies comme s'il en avait encore 20. Il meurt quand, lui, en fait ? Euh, pardon, le petit. Sinon, c'est quoi tes passions dans la vie ? Bah oui, le journalisme, c'est vrai que deux, ça fait quatre. Mes passions à moi ? La course à pied. Non, c'est pas les mathématiques, ta race. Ouais, je vais courir tous les matins dans le quartier là-bas. Il y a le petit vent du matin, c'est cool. Par contre, il y a Guilin qui me regarde à travers sa fenêtre et ça, c'est moins cool. C'est même chelou en fait. Qu'est-ce que tu veux toi ? Comment ça je te dérange ? Parce que votre micro il est ouvert. Mon micro, il est ferme. Ah ! Hey ! Salut, salut ! C'est toi, le journaliste dont tout le monde parle, hein ? Non ? Hey, essaie-toi pas. Je le sais que c'est toi, là. Tu peux rien me cacher. Parait que tu as un documentaire sur les gens de notre village. Une méchante bonne chance qu'on se fait croiser dans la rue, hein ? Il y aurait pas fallu se manquer. Je t'ai vue sortir de chez Nadine pis ben, je me suis dit que ça a donné mon tour, hein ? Tellement de choses à te dire. Tu peux pas t'asseoir avec moi un petit démini. Moi, là, je suis une légende dans mon village. Ça fait que ben, t'as sûrement déjà entendu parler, moi. Peu importe, tu me présentes pareil. Tu m'appelles Pauline. Là, tu vas te demander si je m'appelle pas Lynn, je m'appelle comment ? Excusez-moi, là, tout le temps, elle m'appelle sa fonte, mais là, je m'appelle pas Pauline, là, je m'appelle vraiment en un bout. En tout cas, sinon, j'ai surle, 67 ans, puis célibataire pour les petits genomes s'intéresserait, là. Si jamais ça vous tombe, t'es, cher auditeur, Mais je crée un compte Tinder il y a pas longtemps. On me dit souvent qu'une petite vieille comme moi ne trouvera jamais la cour. Mais savez-vous quoi? L'amour, ça a pas d'âge. Surtout pas quand on a autant de chambres que moi. On s'entend. Vous n'irez pas mon compte. De toute façon, je suis pas ben bien dure à la manche. J'ai mis comme photo de profil, moi, avec ma belle grosse course qui avait gagné le concours en 93. Bon, je le sais, ça fait un petit bout. Mais entre nous, c'est ben la courge qui a marqué la mémoire de tout le monde. Là, cette année, je travaille bien fort sur ma courge. Puis j'ai pas l'espoir de gagner maintenant. Puis le voisin n'a enfin pris sa retraite. Ah, Marie. M'autornouin est-ce que je disais. J'ai pas capable, j'ai pas capable, j'ai pas capable, j'en trompe, j'ai pas capable. J'ai pas capable de l'endurer. Ah, je l'ai dit, je dis que j'étais pas capable. Par contre, il va quand même falloir que je garde à l'oeil la petite maille. Je me rappellerai toujours. Le 29 août 2018. Le jour où elle m'a poli mon prix. Ah, pfff! Honte totale! J'ai pas capable! Hé, puis le pire dans tout ça, là, c'est que la jeune a même pas été foutue montée sur cinq pour récupérer son prix. Non, mais comme je dis souvent, quand un gagnant n'a pas le courage d'aller chercher son prix, ben c'est parce que c'est pas un gagnant, mais ça me c'est évident. Surtout dans ce cas-ci, on parle des prix les plus honorables qu'elle allait te l'offrir. Non, ça, là, ça me rentre pas pantoute d'entrée. En tout cas, c'est mince mon choix. Mais moi, là, je peux vous assurer que si jamais je gagne cette année, je vais parader bavièrement avec ma courge à travers tout le village. Sinon, je pense avoir une vie assez mouvementée, merci. Ben, pas comme celle du vieux guilin avec qui je jase souvent. Il y a une vie tellement plate, ça n'a pas de bon sens. Bref, je participe pas mal à toutes les activités communautaires qui sont offertes, là. Entre autres, le cercle d'une fermière, le festival de courge, le bowling, la peinture. Je pensais même m'inscrire au cours de Swim, tu vois. Mais l'affaire, là, c'est que j'ai pas personne pour le faire avec moi. Hé, là, je sais, je te vois venir, tu pensais que c'était pour mes mouvements de bassin, là. Ben, non, 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 hé, on le voit bien, il n'y a pas de problème avec ça. Non, 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 ce qu'il me manque vraiment, là, c'est un beau petit jeune homme pour me rassaper si je tombe. Moi, hé, c'est un nom sur le side, là. À tous ceux qui écoutent ça et qui se sentent concernés, n'hésitez pas, hein. Je suis là pour vous rencontrer n'importe quand. Bien, pour ajouter à mon charme, je participe même à m'amasser des fonds pour la cause. Écoutez bien ça. Save the turtles. Ouais, ça veut dire sauver les tortues, si je ne me trompe pas. Je suis bilingue à part de ça. Hé, il n'y a pas grand chose que je ne sache pas faire. On s'entend. Bon, j'avoue, j'ai jamais été très sur l'environnement. Mais il parle que les jeunes hommes de nos jours aiment bien ça des femmes engagées comme moi. Par le tour. J'aime bien ça être au courant des potins de la ville. Par exemple. Saviez-vous que Guylain, le petit lieu qui n'a pas de vie, pense à tromper sa femme? Demandez-moi pas comment j'ai eu ça, ça vous est. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en allant l'espionner l'autre jour, ben, je l'ai entendu mûrir dans son sommeil le nom de Nadine, propre de Matt Dippolaire qui fait son jogging dans notre rue à chaque matin. Désolée, mon bourguelin, là, mais elle a 35 ans. Pas de taillier d'âge, mon homme. Crois-moi, là. T'es bienvenue de rester avec ta femme Jeannette. Elle, au moins, elle fait des potés sur le sens du monde. Pas comme ma voisine d'à côté, qui me va les prix courts et qui est folle dans la tête. Elle met du yogourt dans ses potés. Qui fait ça, sérieusement? Ah, mais non, ça rentre pas dans la tête. Ça se régisse pas. Hé, là, je vous parle des potins de la ville, mais je vous ai jamais raconté mes aventures personnelles. Sachez que je suis à la tête d'un recours collectif. Moi, monsieur. Un bouquin. Moi-même. Pis la compagnie de papier toilette du coin. J'en ai acheté 13 rouleaux la semaine passée, en fait, c'est la réalité. Mais moutard, moins que c'était cheap. Après un seul usage, je me suis rendu compte qu'à cause de la texture irritante, j'avais le derrière tout rouge. Pas que je porte tant attention à la couleur de mon derrière. Détrompez-vous. Mais un papier de toilette qui m'agarde le derrière, ça devrait même pas être sur le marché. C'est simple. Sinon, ben, vous devez sûrement vous demander ce que je fais dans la vie. Même si vous vous demandez pas, moi, je vais vous dire pareil. Je suis secrétaire en chef au bureau de poste. Oui, monsieur. Bon, c'est le même que j'ai découvert quelques potins ici et là. Pas que j'ouvre les enveloppes en cachette. Ben non, loin de ça. Mais bon, disons que j'ai mes petits trucs. Ah, mon temps. Fallait pas que je l'utilise. Vous comprez ce montage. Je veux quand même pas passer pour la madame qui espionne tout le monde, quand même. Toujours ben reconnue pour ma discrétion. Faut pas que ça s'assume. Mais, hein. Parlons plus tôt de mes fiertés dans la vie. Je mets pas en une compagnie de testeuses de dire de rang. Ouais. Bon, je suis pas encore en l'international, là. Mais dans quelques semaines, ça va venir par prendre forme. Puis je vous garantis que toutes les compagnies vidéo vont ramper à mes pieds pour que je teste leurs produits. Ouais. C'est pas mal joué de ça. OK. Puis tu as l'air à trouver ça drôle, toi? J'ai-tu l'air de rire? Dis-moi ça. J'ai-tu l'air de rire? Non. Fais-tu qu'enlève-moi cette aire-là de ta face? Parce que toi, tu m'es rendue devenue très célèbre. Tu vas te sentir bien cheap d'avoir douté de moi. Bien cheap. OK. Un autre de mes projets en cours. Je participe à l'association « Grand-mère à louer ». En gros, ça s'adresse aux jeunes qui ont perdu leur grand-mère puis qui sont en manque d'une présence maternelle dans leur famille. J'ai jamais eu d'enfant, là. Mais je trouve ça bien important de les soutenir, ces gens-là. La dernière fois que j'ai eu une inscription, en fait, la seule en 8 mois, c'était une petite fille. Elle s'appelait Chloé, je pense. T'es tellement gênée puis toujours gênée dans ses livres. Elle avait vraiment pas de vie pour le cuss. Pour la défonner un petit peu, je me suis dit qu'on pouvait l'amener dans ce party, organisé par des gars du village en plus. Mais l'affaire, c'est qu'on a même pas pu y aller. La petite, là, elle s'est hésitée deux semaines avant. Deux semaines! Je l'ai découragée. Mais bon. Il manque plus qu'un peu de pub, là. Puis bientôt, les jeunes vont faire la file d'attente pour que je fasse grand-mère à louer. En passant, là. Si vous êtes intéressés. Rendez-vous sur www.grand-mère à louer en un bout de... .ca C'est gratuit, tout le monde. Ça fait que... N'hésitez pas. Ok aussi. Fallait que je vous fasse part. Mon expérience de l'autre jour à l'épicerie. Dans le fond, là... Ah, ben, moutarde noire, le sirop de banane, j'allais l'écran. Avez-vous vu mon hypocrite de voisine qui nous espionne par la... Non. Non, 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 non. Ça se passera pas même que je l'avoue à l'épicerie des autres. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Allô? Y'a-t-il quelqu'un? Moi, c'est Guylain, là. C'est-tu l'heure de mon entrevue, là? Allô? Well, y'a personne, m'autre, à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada